Et bien plop tout le monde, on se trouve pour la suite des quêtes de Pandala avec l'esprit du feu. L'esprit du feu est décrit comme étant le plus imprévisible de tous. Il est d'un narcissisme certain et attache beaucoup d'importance aux rituels et célébrations que nous organisons en son honneur. Un ordre monastique appelé ordre de la lanterne est même dédié à cette tâche pour s'assurer que l'esprit soit satisfait. Cependant, je dois avouer que la situation en Feudala m'inquiète énormément. Le festival de la lanterne qui doit avoir lieu est grandement menacé par les Firefuchs de la zone. Il sabote les préparatifs de la fête. Je crains que si nous ne parvenons pas à faire en sorte que de mener à terme la fête, l'esprit du feu ne se venge sur mon peuple. Des feux follés ont déjà commencé à s'attaquer à des Pandawas, s'ils manifestent de son impatience. Par ailleurs, ce n'est que durant cette fête qu'ils ne se montrent sous sa véritable forme. Ce sera l'occasion de récupérer l'avant-dernière griffe élémentaire dont nous avons besoin. Je t'en remercie. Commence donc par t'adresser au garde en poste devant la porte de l'étincelle. Il est déjà mis au courant de la situation et sera t'aiguillé mieux que moi. Alors, deux minutes. Ben voilà, un problème de chat. Je remets à toi pour la suite. Remercier la aide d'Emia pour sa confiance et partir des feux là. Oui, je suis un crapaud parce que... Voilà. J'ai pas besoin de me justifier. Ce qui, par contre, rend les trajets un petit peu plus lents puisque le crapaud ne peut pas se déplacer en diagonale. Et donc est obligé de faire de bons détours. Bon, c'est pas trop grave. Bon, c'est pas grave. Alors. Oh, elle est belle. Ces gredins de Firefox nous mènent la vie dure. Faites attention si nous ne souhaitons vous promener en Feudala. C'est un véritable désastre. Les préparatifs pour la fête étaient presque terminés lorsque ces vandales de Firefox ont réduit à tous nos efforts à néant. Le temps que les Feudaliens viennent nous prévenir était déjà trop tard. Et ces sales bêtes investissaient déjà la fabrique de fausse d'artifice. C'est qu'il y en a temps. Dans un premier temps, Osuland, le moine de l'ordre de la lanterne, souhaite vous rencontrer. Il m'a bien précisé que vous deviez vous conformer à la tradition en vigueur à Feudala afin de ne pas contrailler l'esprit du feu. Je suis désolé, mais ce sont les ordres. Je ne peux pas vous laisser passer si vous n'êtes pas en règle. La démiane ne vous a pas mis au parfum ? Ce cas doit être vraiment débordé. Vous vous trouvez actuellement devant la porte de l'étincelle. C'est ici que les visiteurs confectionnent leur propre lanterne afin de rendre remarche au grand esprit du feu. Toute personne naissante sur ces terres doit prendre soin de la flamme de sa lanterne. Prenez garde. Si par malheur elle venait à s'éteindre, ça voudrait dire que l'esprit du feu souhaite votre départ à Feudala. Alors, comment on fait cette lanterne ? Ouh, je n'avais pas vu ça. Elle a une énorme épaulette. Ou alors, il manque un bras. Je crois qu'elle n'a qu'un bras. Enfin bref. Votre marche rituelle démarrera de cette porte et aura pour première étape la lanterne primordiale. Vous aurez juste à suivre les éclairages du chemin, selon nos croyances. Ce serait le grand esprit du feu lui-même qui l'aurait façonné en nuit. Demandez ce que vous devez faire une fois là-bas. Eh bien, adressez une prière à l'esprit, bien sûr. Certains élus ont même la chance d'apercevoir des signes de ce dernier lors de ce rituel. Mais ne soyez pas trop déçus si rien ne se passe. Ceux qui ont pu apercevoir l'esprit du feu se comptent sur les doigts d'une main. Vous pourrez alors vous diriger vers le temple d'un lanterne pour y déposer la vôtre. Aux ulans, vous y êtes temps. Voici du papier nécessaire pour confectionner votre lanterne, mais pas n'importe lequel. C'est du papier spécial à base de riz que l'on obtient via un procédé millénaire dans notre atelier de feu d'alard. Il vous faudra assembler une armature pour votre lanterne à partir de bois de bambou et pour finir, la décorer avec de l'encre. Vous devriez pouvoir trouver votre bonheur atelier d'alchimie et sur le site où travaillent les bûchons. Dites-leur que vous venez de la part de la demi-heure et tout devrait bien se passer. Revenez me voir lorsque vous aurez votre lanterne. Je l'allumerai et vous laisserez passer. Alors c'est faux, je peux parfaitement passer. Voilà. Ou alors c'est pour cette porte. Non, cette porte-là, j'ai pu y aller. Alors, confectionner une lanterne. D'accord. Alors, je suppose que papier de riz. Non, je ne dois pas... Confectionner une lanterne. Ben oui, il y a une recette je suppose. Non ? Confectionner une lanterne. Ben oui, je ne peux pas. Alors, du coup, elle a dit, je dois aller voir les alchimistes et les bûchons. Oh, il y a un Léopardot. C'est dingue, je ne connais plus aucune guilde sur Brumel. Je suis perdu. Ah, cette guilde-là, je la connais. Les bardes à papa. C'est une bonne guilde. Si jamais vous cherchez une guilde sur Brumel. Alors, tac. Demandez l'encre pour votre lanterne. Ah, c'est pour des motifs de calligraphie ? On utilise des pigments noirs que l'on obtient en broyant certaines plantes spécifiques et en les carbonisant. Il me reste tout un stock. Voici un flacon. Et le minceau qui va avec. Mes salutations à notre démière. Bien. Et les bûcherons maintenant. Demandez de quoi réaliser une armature en bambou en précisant être envoyé par la démière. C'est pour confectionner une lanterne, c'est ça ? Vous tombez à pic. J'ai exactement ce qu'il vous faut. J'ai reçu un fagot de bambou fraîchement coupé de ce matin. C'est essentiel que le bois soit suffisamment souple pour l'armature. Souditisez du bambou récolté il y a quelques jours et cassera lorsque vous tenterez de lui donner forme. Je dois vous donner ce dont vous avez besoin, mais seulement si vous faites un petit quelque chose pour moi. C'est un rapport avec les événements de plantes à l'art. Ah, je blague. Vous devez voir votre tête. Si c'est la damia qui vous envoie, je vous donne ce bambou de bon cœur. Faites tout de même attention en allant à Fodala. La région n'est plutôt aussi sûre qu'il y a autre chose à l'art. C'est marrant, il se... Justement, je me disais, tiens, c'est marrant, l'alchimiste ne me demande rien. Ce qui va me demander quelque chose lui, parce que c'est très rare d'aller voir un PNJ qui nous donne directement ce qu'il nous faut. Habituellement, il faut faire un petit truc pour lui, lui donner des kamas, faire un petit combat, lui ramener un objet. Coupi-coupi-coupi-ça. Et là, j'ai l'impression que le game designer qui a fait la quête, c'est un petit peu foutu de lui-même. Dans le sens où... Oh, je vais te demander de l'aide. Non, non, je déconne. Voilà, c'est... Pour une fois, il n'y a pas de petite quête secondaire. Alors. Après plusieurs minutes de lutte acharnée, vous réussissez à donner un semblant de forme à votre armature de bambou. Vous la recouvrez de papier avant de griffonner de drôles de signes aperçus un peu partout dans Pandala. Le résultat est sans grande surprise, à la hauteur de votre expérience en la matière. Médiocre. Ouais. Bah, tant pis, hein. Alors, votre lanterne n'est pas parfaite, mais vous y avez mis tout votre amour dans son élaboration. Peut-être que l'esprit du feu sera sensible à ce que... On pourrait appeler votre démarche artistique. D'accord. Montrez-moi l'ante-lanterne. Elle est... Original. Qu'importe, je n'aime plus qu'à l'allumer pour vous. Tenez-la bien. C'est un bâtonné incandescent dans votre lanterne. Pour faire naître une flamme en son centre. Voilà. Cette flamme représente votre offrande, mais elle sera également le reflet de votre propre feu intérieur. Cela s'apparente à votre âme, en quelque sorte. Avouez ne pas bien saisir. L'esprit du feu est capable de juger le cœur des douziens qui pénètrent en son territoire à la façon dont les flammes brûlent et éclairent leur chemin. Prenez le temps de réfléchir à vos actions passées et futures lorsque vous en marcherez vers la lanterne primordiale. Et faites très attention à ce qu'elle ne s'étigne pas. Bien. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter bonne chance. J'espère que la Demia aura eu raison de se fier à vous. Et que vous allez réussir à nous éviter la fureur de l'esprit du feu. Salut les gars. Ok. Donc le crapaud que je suis va rendre hommage à l'esprit. Mais d'accord, du coup, moi je croyais que la zone appartenait au Fuchs, mais pas du tout en fait. C'est une zone bien pandalienne. Vous levez votre lanterne et adressez une prière silencieuse à l'esprit du feu. Une chaleur soudaine vous chauffe les joues alors que des feux volés apparaissent autour de vous. Bonjour. Loin de nous, l'idée de vouloir mettre le feu aux poudres, mais c'est vraiment avec une lanterne pareille que tu comptes en hommage à l'esprit du feu ? Tu n'as pas froid aux yeux. Je vais de mon mur. Oh, c'était une blague. Pas la peine de t'enflammer pour si peu. Tu devrais te détendre un peu, être méfieux de tout. Tu ne vas pas faire long feu. Viens plutôt jouer avec nous. Où est l'esprit ? Qui c'est ? Proche ou éloigné ? Tout est un et tout. Mais bon, il n'y a pas le feu. Tu le verras lorsqu'il te faudra le voir. On attend, viens jouer. Tu vas voir le plan des esprits fantastiques. Cela fait longtemps que nous n'avons pas de compagnons douziens pour jouer avec nous. Non, moi j'accepterai. Plus important ? Plus important ? Tu joues avec le feu ? Rien n'est plus important que de nous assister. Alors, tu vas nous amuser. Un point, c'est tout. Tiens, on se demande quelle sera l'odeur de ton arrière-train une fois que l'on aura grillé à point. Essayons. Ah ! Euh, zut ! On va froidir les ardeurs. C'est la fin de l'homme crapaud. Il est temps de se battre. Ah, 4 feux. J'aurais peut-être dû mettre un compagnon, moi. Oh, quoi que je suis un sacré, je suis pété. Oh non, ils ne sont pas tellement forts. Ils font relativement peu de dégâts. Ouais, je peux les enchaîner ainsi. Il faut les joueurs, il faut les spiègles. Ouais, non, ils font 0 dégâts, clairement. Ils n'arrivent même pas à passer le... Ça passe même pas le bouclier du dofus émeraude. Allez, hop. Un de mort. J'aime pas mettre le... Ce mod. Ah, je crois que j'ai eu les deux. Ah, je crois que j'ai eu les deux. Voilà. Oui, dis donc, t'es du genre explosive, toi. Et tu as de l'audace. Ça nous plaît. Dans le feu de l'action, nous t'avons pris pour un simple touriste. Bon, ça ira pour cette fois. Qu'est-ce qui t'amène ici ? Euh, vous devez... Je dois m'assurer du bon déroulement de la fête. Ah oui, nous avons tellement hâte que la fête ait lieu. Nous te donnons le feu vert. Travaille bien, petit douziens. Nous serons heureux de jouer avec toi une prochaine fois. Par contre, si elle n'est pas à la terre, la région sera mise à feu. Y'a cent. Ou peut-être pas. Nous verrons bien. Salut, feu follet. Je vais vers le temple. D'accord. Bon, bah, très bien. C'est plutôt rassurant. C'est des... Ah, c'est des arbres lanternes. D'accord. Marrant. Ah, c'était une quête. D'accord. Alors, Ozulon. Ozulon. Le grand esprit de Feudala a vie en chacun de nous. Ce temple est à présent et est présent pour nous rappeler que nous sommes tous des fils du feu et que par sa chaleur, il éclaire nos vies. Je suis envoyé par l'Ademia. Ah, parfait. Je vous attendais. Je me nomme Ozulon. Et je suis le représentant de mon ordre. Je vois que vous avez apporté votre... Lanterne. Bien. Très bien. Vous pouvez la déposer derrière moi. Ces lanternes forment notre lien avec l'esprit du feu. Lorsque toute cette histoire sera terminée, vous pourrez choisir de vous installer à Feudala et d'enterrer la vôtre pour qu'elle se transforme en arbre lanterne. Mais ce n'est pas une décision pour apprendre à l'échelle. Je m'égare. L'uritiel se bien passé ? Pardon ? Cela n'arrive presque jamais. L'esprit du feu doit s'impatienter pour qu'ils envoient ces feu follets vous mettre en garde. C'est terrible. Nous manquons de temps. Les firefox sont réunis à la plupart de nos préparatifs. Pandako Shazaki semblent rencontrer des soucis avec ses gredins. Mais ce n'est encore qu'une enfant. Pourriez-vous aller la voir ? Bien sûr. Malgré son jeune âge, elle dirige l'atelier de papier à l'est d'ici. Lorsque vous aurez terminé, j'aimerais... J'aurais aussi besoin d'un nouveau stock de pâtisserie traditionnelle. Stéphane Bonawa sera en mesure de vous les fournir. Il travaille dans la capitale. Nous comptons tous sur vous. Alors c'est le chocolatier il me semble. D'accord. Je ne sais pas trop ce qu'ils font ici. Alors Pandako Shazaki. Elle est où ? Elle est là-bas. Alors, tac. On peut lui acheter des trucs. Des emballages. Ok, bon, bah rien de génial. Parlez. Le pliège du papier est un art qui demande patience et précision. Je plie les cigures sur mon temps libre. Je suis à 60... 644. Lorsque j'en aurai fait mille, mon vœu se réalisera. Proposez votre aide, la taquinée. Euh... Tu viens à aider au préparatif de la fête ? C'est parfait. Il fallait avoir faux qu'ils ont dérobé les talismans que j'avais accrochés aux arbres lanternes de la région. J'écris des énigmes en calligraphie dessus. Et ce serait trop long pour moi de les refaire. Tu veux bien aller leur donner une bonne leçon à ces chapardeurs pour équivarer ces talismans et leur faire passer l'idée de recommencer ? Bien sûr. Alors, ça se loot à combien ? J'espère que ça se loot quasi au tôt. Ah, 22%. C'est un peu... C'est un peu bas. Bon, bah, je vais loot ça. Je reviens. Eh bien, me revoilà pour la suite. J'ai les énigmes. Alors, rapporter les talismans. Tu les as tous récupérés ? Incroyable ! Tu es d'une efficacité redoutable. Notre Demia a l'œil pour trouver la perle rare. Pourrais-tu les remettre sur les arbres aux lanternes ? Oui, je sais. Je suis désolé. J'aimerais bien le faire moi-même. Mais je dois absolument finir cette structure en papier pour la danse du kill-in qui aura lieu lors de la fête. Tu veux bien faire cela pour moi ? Allez, allez. Faisons ça, faisons ça. Ah, donc, ouais. Heureusement que j'ai pris notre site favori à côté pour savoir où sont les arbres aux lanternes. Ici. Donc, 18-33. Hop, on va essayer de faire un chemin à peu près logique. Une petite boucle. Hop. Voilà. Tac, tac, tac. Il n'y en a pas ici. Si, il y en a un là. Hop. Vous avez perdu une énigme. Quelques mots ont été peints à l'encre noire sur ce talisman d'une créature magnifique qui a dû demander beaucoup de patience. D'accord. Alors, une ici. Avec mon os à modèles, je vais me faire un plaisir. Ah non, je n'ai pas de niveau pour ces arbres-là. Zut. Il y a des belles maisons. Là. J'aurais bien voulu une maison à Feudala. J'en ai eu une à Coadala qui est magnifique. Mais ouais, j'aurais bien apprécié d'avoir Feudala. Surtout que Feudala, ce sont des grandes maisons, pas des pésites. Ce qui est encore mieux. Ok. Alors, normalement, il m'en manque une. Qui est... Non, il m'en manque deux. Donc, ici. Et normalement, ici. Alors, tac. Ah, Anarchie. Ok, parfait. J'ai eu peur d'en avoir loupé une. C'était le dernier talisman. Votre tâche étant maintenant terminée, vous devriez aller voir Stéphane Bonavois comme prévu. Bon, bah pour l'instant, la quête, elle est un petit peu poétique. Mais rien de spécial, spécial. Attendez. Ah oui, d'accord. C'est... C'est pas du tout à Feudala. Alors. Voyons voir. Ça me disait quelque chose, ce pseudo Yuma-san. C'est pas une dessinatrice. Ouais. On verra plus tard. Alors. Tac, tac, tac. Ah oui, oui, oui. C'est celui qui fait le chocolat. Alors, annoncez que vous venez de la part d'Ozulane. Je suis débordé par les commandes. Ozulane a commandé des Wanchios. Ce sont des boulettes de riz gluant. Fourré au sésame et ou au haricot. Ils symbolisent l'unité du peuple Pandawa et la plénitude par leur forme arrondie. Ok. Je ne possède plus assez d'ingrédients. J'ai tout utilisé pour la dernière livraison. Si le Fireworks n'avait pas tout dévoré, la situation serait moins catastrophique. N'avrez de vous demander cela, mais est-ce que vous pourriez m'aider à rassembler les ingrédients et en confectionner ? La recette est simple. Je peux vous l'apprendre dans la foulée. D'accord. Alors, c'est quoi la recette ? Ok. Donc, il me faut... C'est juste des haricots à la place. D'accord. Ok. Je vais chercher tout cela. Je reviens. Me revoilà. Donc, avec tous les ingrédients. Heureusement. Hop. Je suis... Enfin, avec mon osamodal, je ferme beaucoup, donc j'ai tout. Alors, ce qu'il nous faut, donc, c'est 20, eau, 50 haricots, 100 graines de sésame, 100 riz. Et... Hop. Hop. J'ai rien oublié, ça me rassure. J'aimerais lire rapidement. C'est une bonne... Ok. Donc, une petite blague sur le fait de trop manger. Et c'est exactement les choses. D'accord. Apporter les wanchio à Ozulan. Alors. Beaucoup d'aller-retour. Il n'y a plus de zap à Feudala, en plus. Il faudrait des skis, comme sur Frigost, en fait. C'est pas bien, loin. On fait trois pas et ouais, c'est bon, on atteint la capitale. Après, par rapport aux autres, Feudala est assez vite, quand même. C'est beaucoup, beaucoup de cendres, des arbres, des arbres, tout ça. Mais il y a assez peu d'habitations, il y a assez peu de bâtiments. T'as une muraille. Je trouve la zone un petit peu bizarre, quand même. Alors, Ozulan. Montrez les wanchios à Ozulan. Merci infiniment pour vos efforts. Je vais mettre ces wanchios sous bonne garde, cette fois, afin que ça ne se reproduise pas. Je m'inquiète tout de même avec Pandaco, pour Pandaco avec tous ses contre-temps. J'ai peur qu'elle n'arrive pas à terminer son travail dans les dés. Pourriez-vous retourner à la voir et vous assurer que tout se déroule comme prévu ? D'accord. Je suis vraiment celui qui fait tout. Pandaco, c'est la gamine, ouais. Ah, il faut que je pense à le prendre. Il faut que je pense à faire mon ocre un jour. Là, c'est bon, en fait, j'ai tout fini. Mon ocre, j'ai fini à les archimons, ça fait à peu près deux mois. Et je ne fais pas du tout la quête. Ah ! Bonjour. Au secours ! C'est failli, il faut que je vous remette le feu à mon travail. Fais quelque chose ! C'est interposé. Ah ! Viens là, le kiline en papier. On va se battre ! Ah ! Oh, ça va, il est temps qu'il le kiline. Ok, je crois que c'est bon. C'est... 0 PA, 0 PM. Voilà. La température monte dans le litre et le kiline commence à prendre feu. Ah ! D'accord, il perd des restes feu chaque tour. Ça va être ça. D'accord, c'est bien fait. Ah oui ! Ça monte vite ! Il est plutôt résistant, le machin. C'est bon. Ah non, il va en rester. Un coup de dague ? Non. Voilà. Alors, Pandako. Merci pour ton aide. J'ai cru que tout mon travail allait partir en fumée. Heureusement que je suis arrivé. Cette structure de papier représente un yokai que l'on appelle kiline. Des pandawas se glisse à l'intérieur pour danser et donner l'impression que c'est une bête vivante. En tout cas, ces firefox ont dépassé les bornes. Je sais qu'inaba, notre artificier, surveille la fabrique de fuchs d'artifices qu'ils occupent. Il a sûrement besoin de quelqu'un pour leur faire passer l'envie de continuer leurs actes malfaisants. Tu devrais aller le voir, moi de mon côté, je vais écrire à la Demia pour que l'on renforce la protection de cet atelier. Histoire que tu n'aies pas fait tout cela pour rien. Ok, donc c'est là qu'on va faire, je suppose, le donjon. Et je vous avoue que je l'ai fait pour la quête précédente. Je ne sais plus laquelle. À quoi d'à là, il me semble. J'ai fait deux fois le donjon, tout ça. Bon, je crois que je vais aller... Je vais vérifier un petit peu cette partie de la vidéo. Et d'abord faire la quête avec mes autres personnages. Alors, si on laisse ta ta ta... Proposez votre aide. Ah, tu as un aventure hier envoyé par la Demia ? Tu tombes à pic. Les ferreux Vox m'ont débrouillé mon mortier enchanté. Sans lui, je ne peux pas conclure le spectacle pyrotechnique à la fin de la fête de la lanterne. Il faut absolument rééquiper. Leur chef se nomme Funo Roshi, le maître Artifuxier. Profites-en pour l'intimider, afin que son peuple nous laisse tranquille. T'as un plan ? Aucun. T'as l'air costaud, fonce dans le tas, et tu devrais pouvoir récupérer le mortier. On s'occupera définitivement des Firefux lorsqu'on aura des renforts. Ah, par contre, j'espère que tu ne tiens pas trop à tes cheveux ou que tu as bien vérifié ton équipement size de chauffeur intérieur. Ok, ok, bon bah moi je vais faire le début de quête avec mes autres persos. Je reviens plus tard. Me revoilà à la suite du donjon. Ouais, c'est enregistré bien. Euh, aïe, arrête de taper, c'est bon. Plus d'explosion, c'est promis. Euh, le sommet de stopper ses sabotages. Où un oeil. Hum, quel sabotage ? On ne fait que s'amuser, tu sais. Il ne faut pas s'enflammer pour si peu. T'es ok qu'ils font du tort aux Pandawas. Mais n'importe quoi ! Traîne-nous de nuisible tant que tu y es. On fait simplement notre part du travail pour divertir l'esprit du feu durant la fête. C'est bien qu'on s'amuse, pour qu'on s'amuse que les Pandawas nous ont apporté à manger et ont réalisé toutes ces choses. Ah. D'ailleurs, tu as joué à toi le chacha avec certains firefox quand on a récupéré ses bouts de papier sur les arbres. Et puis ils m'ont raconté la bataille épique contre un monstre de papier. Tu ne les as pas ménagés, j'espère. Rassure-moi, tu participes au concours de la plus belle fête avec nous, hein. Comment ça ? Les feux follés ne t'ont rien dit ? L'esprit du feu ne se montrera que si les festivités sont à son goût, mais seulement aux représentants du peuple qui l'aura le mieux diverti. C'est pour cela qu'on fait tout pour animer la région. On pensait que vous étiez au courant. Euh... Bah, je ne récupère pas le mortier. Ouais, d'accord, je te le donne. Mais je me permets quand même de t'amener à réfléchir sur quel peuple mérite le plus d'utiliser ce mortier. Nous en avons besoin aussi pour appeler le grand flamboyant à nous. Demandez pourquoi choisir les firefox ? Je ne comprends pas les traditions des Pandawas. J'ai l'impression qu'ils célèbrent la vision qu'ils ont du grand flamboyant, plutôt que ce qu'il est réellement. Nous, les firefox, ne faisons qu'un avec lui. L'essence même du feu est d'être vivant et imprévisible comme les feux follés. Notre mode de vie est comme il est pour pouvoir vivre en harmonie avec eux. Nous le reprocher serait de s'étonner que le feu brûle. Pensez-y avant de favoriser le mauvais camp. Oh, est-ce qu'on va devoir faire un choix ? C'est mon rôle d'imaginer de nouveaux explosifs. Je lis un petit peu pour découvrir. Ok. Ok, d'accord. Ok, il raconte juste un petit peu son boulot. Ah, zut. Il fallait retourner. Bon, je vais choisir. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire les deux fins. On va faire les deux fins. Je vais enregistrer avec Taroy en allant voir... En allant voir Toto là-haut. Aux Ulans. Voilà. Annoncez avoir récupéré le mortier. Parfait. Nous ne vous remercions jamais assez pour ce que vous avez fait pour nous. Il est hors d'appeler l'esprit du feu de démarrer la fête. Inaba m'a confié les beaux fous d'artifices qu'il a pu chaparder dans la fabrique. Retourbons-nous devant le sanctuaire pour le bouquet final. D'accord, c'est là-bas. Ok. On va faire les deux fins. Je vais faire cette première fin sur mon sanctuaire. De toute façon, je ne peux plus faire autrement. Et je ferai la deuxième fin sur un autre person. Bon, on peut rentrer là-dedans. Oh, c'est beau. Voilà. Voir le grand esprit du feu qui a de chance inestimable. Ok. Il faut faire quelque chose. Utiliser le mortier. Ici. Ah ! Attendez, ça est génial. Je viens de voir ce que ça fait. Alors, il faut se mettre là et... Vas-y. Non. Attendez, comment ça marche ? C'est le mortier devant le sanctuaire. Le sanctuaire, il est... D'accord, il est là. Ça ne marche pas ? Coup de poing. Se rendre au sanctuaire. Il n'y a rien eu ? Ah ! C'est l'esprit du feu ? Tout est un. Un et tout. Nous voilà de nouveau réunis en ces lieux. S'incliner respectueusement devant l'esprit du feu. Nous te connaissons, oui. Nous t'avons déjà vu. Tous ? Non. Seulement certains. Est-il intéressant ? Oh oui, très intéressant. Un peu effronté, mais fiable. Très bien. Nous te souhaitons la bienvenue dans ce sanctuaire. Dans ce cas, ça vaut la chance que nous t'offrons d'admirer notre grandeur. Ressis silencieux devant le monocle d'esprit. Eh bien, certes, nous aimons être sous le feu des projecteurs, mais nous apprécions tout autant la présence d'un véritable interlocuteur. Ah oui, c'est vrai ? Où as-tu rangé ta langue si bien pendue autrefois ? Se rendre compte qu'il est une conscience collective de tous les feux follés de Feudala. Nous voyons à la lumière dans tes yeux que tu as compris. En effet, nous sommes l'esprit du feu. Autant d'individualité, formant un tout majestueux. Certes, mais il est parfois lassant d'être autant en un seul. C'est bien pour cela que vous jouez des tours et si exaltant. Exactement. Vous accumulez tellement de sensations et de vécus différents. Vos vies sont aussi courtes que la flamme d'une bougie. C'est ce qui vous rend si vivant et attachant. Ah, je ne suis pas un animal de compagnie. L'arbre se met à flamboyer en dégageant une vive lumière que vous devez épuiser les yeux et une chaleur si intense que votre gorge en trouve un certainement sèche. Insolent ! Deux secondes, j'ai un souci de chat. Voilà. La chaleur décroît rapidement lorsqu'il vous voit chanceler. Il a l'air souffrant, vous ne trouvez pas ? C'est votre faute ! Vous y êtes allé un peu trop fort ? Il n'avait qu'à pas être aussi insol. Vous pensez qu'il peut en mou ? Non, bien sûr que... Et si c'était le cas, ne devrions-nous pas n'importe quoi ? Se rabaisser à se préoccuper d'un mortel ? Sentir la... D'accord. Ses touches ! Ah oui, à la fin, vous... Une cacophonie de paroles s'entremêlent, vous empêchant de comprendre la suite. Très bien, en disant... Le bras continue quelques instants. Silence ! On ne s'entend plus parler ici. Le douzième vient de dire qu'il va bien. C'est ce qu'il a dit ? Oui, c'est ce qu'il a dit, n'est-ce pas ? Tous les regards se braquent sur vous. Assurez une nouvelle fois que vous allez bien. Il y a beaucoup de dialogue, quand même. Il rigole, au Spence. Bien, nous t'avons observé, mortel. Oui, et bien plus que qui compte, tu as prouvé ta valeur de nous satisfaire, si bien que Firefox et Pandawa t'ont assisté à ta tâche. Il est d'ailleurs fort divertissant de vous observer évoluer dans un jeu où vous ne connaissiez pas les règles. Autant d'abnégation mérite une récompense. Dis-nous ce que tu désires, douzième. Une griffe. Tu n'as donc peur de rien ? C'est exactement ce que nous attendions de toi. Vous avez raison. Il est étonnant qu'il en soit ainsi. L'arbre sur lequel repose l'esprit s'illumine et une griffe incandescente s'approche de vous en flottant. Ah ah ! Voici le feu, le pouvoir du feu. Fais en bon usage et illumine le monde comme tu as illuminé, Feudala. De ton enthousiasme à nous plaire. Maintenant va, nous avons une fête à vivre pleinement. Merci. Il est du feu. Elle est là. Voir le grand esprit du feu, quelle chance c'est inestimable. Évoquez la rencontre avec l'esprit. L'esprit vous a offert un présent, c'est sans précédent dans notre histoire. Du moins, je n'ai lu cela dans aucun de mes livres. Quelle prestance ! Ah, c'est entièrement grâce à vous si j'ai pu contempler une pareille créature. Ma foi en est autant plus renforcée. Merci. La Demia doit vous attendre. Je vous souhaite bonne continuation dans vos aventures. D'accord. Alors, on va utiliser la technique du zap. Tac, tac, tac. Et on va acheter cette vidéo que j'ai dû commencer il y a bien, bien longtemps. A mon avis, ça fait plus d'un mois. Je n'ai pas envie de regarder la date du dernier enregistrement. Ah non, je crois que c'était début mars. On va voir bien. Hop. Alors, saluée... Demia. Annoncez que vous avez les griffes de feu. Ainsi, tu as réussi. Une fois de plus, tu honores la confiance que je place en toi, Taroy. Alors, comment était-il, cet esprit du feu ? Tu es le seul à l'avoir vu sous sa vraie forme, il semblerait. Ok, votre entrevue. Je vois. Ils étaient sous notre nez depuis le début. Enfin, maintenant, nous savons à quoi nous en tenir. Il ne te reste qu'une griffe élémentaire à obtenir maintenant. Mais pour l'heure, va donc te reposer. Tu l'as bien mérité. Remercier Demia et partir. Voilà, voilà. Donc, la quête, comment elle s'appelle, le festival de la lanterne est désormais enfin terminée. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez... Ça vous a aidé dans votre quête et éventuellement, ça peut vous enseigner 2-3 trucs de background pour certains. Sur ce, des bisous à tous, salut, salut ! J'avais dit que je ferais l'autre partie. J'ai totalement oublié. Alors, demandez de stopper les abordages... Alors, ça, on connaît. Je ne vais pas refaire les mêmes dialogues. Le choisir pour rencontrer l'esprit de feu. C'est vrai, tu as fait le bon choix. Le grand flamboyant va être ravi. Nous avons tout à fait tout fait pour le satisfaire. J'ai préparé mes meilleurs fous d'artifice pour l'occasion. Retrouvons-nous devant le sanctuaire pour le bouquet final. Alors, quittez la fabrique. Et, j'ai un mortier. J'ai un mortier, où est-ce qu'il est ? Ah oui, mais il n'a pas marché avec ta roy, le mortier. Je n'ai pas compris comment il marchait, en fait. Genre, il fallait cibler un truc, je crois. Je n'ai pas compris. On va tenter, cette fois-ci, de comprendre un peu comme ça marche. Alors, Foonoroshi. Le grand flamboyant est vraiment extraordinaire. Grâce à lui, tout le monde s'amuse. Ok. Alors. Viens voir. D'accord. Non, j'ai l'impression que les effets ne marchent pas. Ok. Même PNJ. Ça, on connaît. Ça, on connaît. Ça, on connaît. Ça, on connaît. On connaît. Ok. Donc, il n'y a aucun changement. D'accord. Bon, ben, c'était tout ce que je voulais savoir. Et ben, sur ce, la vidéo est réellement terminée. Des bisous à tous. Au revoir. Au revoir. On connaît.